La baisse l'emporte ce midi. Le CAC 40 est toujours incapable de se hisser au niveau des très symboliques 4000 points. C'est du rouge pour Sanofi alors qu'un rapport préconise le maintien du site de Toulouse que le groupe pharmaceutique compte fermer. Michelin progresse de 2,6%, total de 0,9%. Les deux groupes tiennent leur assemblée générale aujourd'hui. Et puis GDF Suez plus 0,7%. Le groupe participe au projet de construction d'une usine sur un terminal métanier en Louisiane. Le compartiment automobile est à l'honneur ce midi, dopé par la hausse symbolique du marché européen au mois d'avril. Après 19 mois de baisse des immatriculations en Europe, le marché affiche sa première variation positive avec une hausse de 1,7%. Notez tout de même que sur les quatre premiers mois de l'année, les immatriculations baissent encore de 7,1% en glissement annuel. Côté constructeur, Renault affiche une croissance de 5,3%. Le titre progresse de 2,7% et enchaîne même sa sixième séance consécutive de progression. Et puis le mois a été beaucoup plus difficile pour PSA avec une chute des ventes de 10%. Le titre Peugeot avance néanmoins de 6,4% ce midi. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire. Faites la fin de ce flash.